Du spectacle dans l'Orléanais avec du théâtre, pas n'importe quel théâtre. Il y a le théâtre qui nous fait rire, sourire, qui nous raconte des histoires. Et puis, il y a le moment où les petites histoires rejoignent la grande histoire, quand les émotions de nos aînés, de nos aïeuls deviennent nos propres émotions. Céline Larigaldi, bonjour. Bonjour. Vous êtes comédienne et vous n'êtes pas que comédienne, mais vous avez eu envie, en tant que femme, en tant que comédienne, de rendre hommage à une certaine Marie-Claude. Elle s'appelle Marie-Claude Vaillant-Couturier. Ce nom nous dira quelque chose à tous, mais ce prénom, parfois un peu moins. Tout à fait. En fait, l'idée de ce projet de création, qui est né le 8 mars 2015 au Centre culturel d'Orly, c'était l'idée pour moi de mettre à l'honneur, comme vous venez de le dire, Catherine, Marie-Claude Vaillant-Couturier, mais surtout l'engagement politique, humaniste, d'une femme très peu connue du grand public. Il y a eu beaucoup de spectacles qui sont faits sur cette période de l'histoire et sur des grandes résistances françaises, mais rien n'avait jamais été porté au théâtre autour de la vie et de l'engagement de Marie-Claude Vaillant-Couturier, qui a été, par exemple, la seule française témoin au procès de Nuremberg. Et ça a été pour moi une motivation majeure, par le biais de mon expérience professionnelle et de mon travail, de porter sur scène le message d'engagement, d'humanité et d'espoir qu'a porté toute sa vie cette grande dame qui a été Marie-Claude Vaillant-Couturier. Voilà. Alors, pour avoir vu ce spectacle, je dois dire que c'est un mélange assez étonnant et assez fort parce que ça nous secoue un peu entre le rire, le sourire, votre personnalité sur scène et ce que vous en avez fait parce qu'on alterne sans cesse entre votre personnalité et celle de cette femme. Exactement. En fait, l'idée pour moi de ce projet, au départ, c'était surtout pas de tomber dans l'écueil du pathos, voilà, et dans un espèce d'hommage comme ça, un peu agiographique du personnage de Marie-Claude Vaillant-Couturier. Mais véritablement de faire découvrir ce personnage et de replonger dans cette histoire du XXe siècle en reparcourant son histoire et de solliciter, puisque ce spectacle, il faut le dire, c'est important, est une commande d'auteurs. Jean-Pierre Tierselin, l'auteur à qui j'ai commandé ce texte, justement pour cette raison, puisque Jean-Pierre Tierselin, c'est parti des auteurs qui ont cette capacité à rire et à sourire du pire. Et pour moi, l'idée, parce que je suis comme ça dans la vie et parce qu'aussi Marie-Claude Vaillant-Couturier, au travers de son engagement, portait aussi beaucoup, beaucoup d'espoir et d'humanité. Et l'idée, c'était aussi, voilà, d'embarquer les gens dans un voyage historique, c'est sûr, mais aussi d'un message d'espoir qui fasse sourire. Et comme vous le dites très bien, c'est cette espèce de mélange entre l'humour, l'humanité et en même temps la gravité de cette période, mais de ne pas se laisser embarquer là-dessus. Et aussi pour que ce soit un message qui s'adresse à la jeunesse. Donc droit, devoir de mémoire, évidemment. Pas oublier tous ces grands personnages qui se sont engagés à cette période terrible de l'histoire qui résonne évidemment aujourd'hui avec l'époque que nous traversons partout dans le monde et dans notre pays. Et donc aussi d'adresser à nos jeunes un message d'espoir et de leur dire, voilà, ça veut dire quoi pour vous aujourd'hui ? Ça résonne comment ? Résister, s'engager ? Voilà, donc en reparcourant l'histoire et la vie de Marie-Claude Vaillant-Couturier, mais aussi au travers de ce personnage qu'a écrit Jean-Pierre Pierselin pour moi, de cette petite Marie-Claude qui porte le même prénom, voilà, qui porte le même prénom et qui va pouvoir faire tout un tas de clins d'œil. Alors c'est un spectacle qui se voit à partir de 12 ans. C'est beaucoup d'humour et d'espoir et ça va rappeler beaucoup de choses à beaucoup de personnes, que ce soit avec nos images de première enfance ou de ce que nous ont témoigné nos parents. Donc à voir, c'est ce vendredi, donc le vendredi qui vient 18 mars au Théâtre Clin d'œil de Saint-Jean-de-Bray et c'est à 20h30 et c'est surtout à ne pas manquer avec vous, Céline Larigaldi, au centre et au cœur de la scène et de cette belle histoire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous, à très bientôt. À très bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada